Save the date, formidable Roberto Alagna. Vous savez quoi ? C'est une mise en abîme, c'est la vidéo d'hier. Vous vous souvenez ? Sanson et Dalila. Et nous, on a un petit message à adresser à M. Roberto Alagna. Merci de la part de Gérald. Et Olga ? Pour l'annonce et à France Musique pour la retransmission en direct, rendez-vous le 16. Donc le 16, notez bien sur vos tablettes, c'est vendredi sur France 5 pour la rediffusion en TV de la représentation d'hier. Et puis le 24 juillet au Théâtre Antique pour la nuit verdienne en concert au Corégie. Formidable Roberto Alagna et merci encore de noter tout ça sur vos tablettes. Et alors aujourd'hui, sur vos tablettes également, les 50 ans du Festival de Sainte et Galle Costa notamment d'Iva de Bayard autour de la plage pour bien terminer la journée. Et c'est Pierre Richard et c'est Corinne Charbi. Et dans un instant, la musique de Vladimir Kosma. Vous avez reconnu la chef de Francis Weber. C'est un petit peu light aujourd'hui dans les anniversaires du jour. Bienvenue quand même à vous. Et bon anniversaire si vous êtes né un 12 juillet. Comme Eugène Boudin, Alain Cuny, acteur un peu oublié. Vaira Ralston, Roger Coudert, Pablo Neruda, grand peintre. Claude Bernard, un génie de l'humanité. Lagoulu également. Amedeo Modigliani, un des plus grands peintres. Faut-il souhaiter son anniversaire à Bill Cosby ? La question est posée. Léise Mitchell, Corinne Charbi. Deux chansons et une participation à un film culte. Gelluron, c'est l'anniversaire de Marcel Gottlieb dans deux jours. On aime, on aime Gelluron et Gottlieb. Anne-Sophie Pic, Or Atika ou Michel Rodriguez et Malala. Voilà, ça c'est la fin de la chèvre. Le film de Francis Weber, Pierre Richard avec Corinne Charbi. Et la musique de Vladimir Kosma. Et on souhaite bienvenue à Alexandra Kourtsak. Et on va se quitter à nouveau avec Roberto Alagna. Qui chante en duo avec son épouse, la grande soprano. Et dans le cadre superbe de Saint-Pétersbourg en Russie. Vous voyez, c'est magnifique. Et rendez-vous donc vendredi pour Samson et Dalila. Et moi je vous dis à demain. À demain. À demain.